... Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon des Mers. Alors, reconversion des friches industrielles, une source d'énergie propre pour les territoires, c'est le thème de cette émission. Et pour en débattre, j'ai le plaisir à ma gauche d'accueillir Jean-François Doré. Bonjour Jean-François. Bonjour. Vous êtes maire de La Couronne en Charente et puis à ma droite, Marc Vatrin. Bonjour Marc. Bonjour. Vous êtes le président des Noé. Jean-François, déjà quelques chiffres, quelques idées qui nous permettent de caractériser La Couronne. La Couronne, communauté d'agglomération de Grand Angoulême, 8200 habitants, une petite capitale industrielle papetière, les enveloppes La Couronne qui étaient produites sur mon territoire et puis la fermeture d'une usine en 2016, les ciments Lafarge et 220 hectares de foncier à reconvertir. D'accord. En 2016, donc c'est un peu le cataclysme. C'est une carrière en fait qui était industriellement importante pour la commune qui s'arrête. Et alors là, vous vous dites qu'il faut faire quoi ? Là, on se dit qu'on va avoir une perte fiscale extrêmement importante dans les années à venir avec la démolition de l'outil industriel. Donc pour vous donner un ordre d'idée, ça sera pour 2024 850 000 euros en moins de recettes fiscales pour une commune de 8000 habitants. C'est un tsunami. Et donc il faut penser à reconvertir. Et le temps administratif, le temps des décisions, le temps des appels à projets fait qu'en 2020, nous lançons un appel à bénéficiaires d'intérêts. Et c'est Énoé qui est retenu pour l'installation d'un parc photovoltaïque d'une cinquantaine d'hectares et de la production d'une cinquantaine de mégawatts. Alors justement, Marc, bravo. Déjà, il y avait plusieurs candidats, 8 je crois. Vous êtes sélectionné. C'est un projet d'envergure. Alors c'est un projet d'envergure d'autant plus dans le contexte de l'époque. 50 hectares, c'était toujours des objets atypiques. C'était les premiers développements de grande centrale. Donc on était effectivement ravis de pouvoir s'inscrire dans cette dynamique, d'être sur un vrai projet de territoire, puisqu'effectivement, pour nous, c'est extrêmement satisfaisant d'avoir des élus derrière nous parce que la route du développement du solaire n'est pas un grand fleuve tranquille. Maintenant, monsieur le maire, je lui avais dit à l'époque, et il sait pourquoi, dans notre métier, il a vraiment bien compris aujourd'hui les problématiques de notre métier. Et puis, on est satisfait parce que le mois prochain, on dépose le permis. Grand avancé. D'accord. Alors c'est un projet à double détente, j'ai envie de dire. C'est un double projet. Oui. Alors on n'a pas voulu s'arrêter uniquement sur la mise à disposition d'un foncier pour y installer du photovoltaïque et de toucher en contrepartie un loyer. On a voulu aller plus loin. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé, c'est une petite passion que j'ai depuis 2010, sur l'hydrogène. Et donc, dans le cahier des charges, et en plus, et Noël l'avait anticipé, il y a la production d'hydrogène, il y a la réponse sur une structure juridique qui inclut Inoé, une filiale d'Enoé, plus des acteurs locaux. Un projet H2 qui a répondu et qui a été l'oréal, l'appel à projet de France 2030 sur l'hydrogène. Avec aussi à la clé des emplois ? Avec à la clé une zone d'activité qui pourrait créer au final entre 400 et 450 emplois. 400 et 450 emplois rapprochés aux 8000 habitants de la commune. 8000 habitants et surtout les 600 emplois induits et indirects perdus avec la fin de la production de la farge. Donc à la fois la production d'électricité et à la fois la production d'hydrogène, pour vous, c'est un double défi ? C'est ça qui est passionnant puisqu'effectivement on a cette volonté dans nos valeurs de participer à la décarbonation et finalement il faut toujours garder en tête qu'aujourd'hui 60% de l'énergie est d'origine fossile en France. On pense toujours à l'électrique nucléaire mais on a toujours ce besoin de décarboner. Et décarboner ça passe par deux axes, la mobilité et le chauffage essentiellement. Donc on va pouvoir être sur les deux éléments. On produit de l'énergie verte qui va servir pour une certaine forme de mobilité, par exemple la mobilité électrique et puis l'H2 qui était un vrai défi technique pour nous sur un projet qui était compliqué puisqu'on est parti, on a su monsieur le maire et grâce à lui effectivement nous on a pris des engagements donc il fallait y aller. Et on a là encore un projet qui avance bien puisqu'on a une bonne nouvelle il y a très peu de temps puisqu'on a le projet H2 Charente qui a été retenu dans le cadre des appels d'offres de l'ADEME. Donc ce projet c'est quoi ? C'est un projet qui vise à produire 2000 kilos d'hydrogène localement. Alors 2000 kilos par jour ça fait quoi ? Ça fait à peu près une centaine de camions qui font 300 kilomètres tous les jours. Donc 30 000 kilomètres où on va rejeter uniquement de l'eau. Voilà et donc effectivement là encore on parle de projet de territoire puisqu'on est associé à des transporteurs locaux. Il y a aujourd'hui 7 transporteurs qui nous font confiance pour pouvoir effectivement à l'horizon 2027 pouvoir convertir une partie de leur flotte à l'hydrogène. Donc des flottes captives, ça veut dire que c'est très structurant pour le territoire. Si on se projette dans le futur, qu'est-ce qu'on peut imaginer après ? Déjà on est dans le futur mais encore plus loin. Après on peut imaginer plein de choses. Traversant la carrière à la Farge, il y a une voie de chemin de fer. Il y a une voie de chemin de fer. Il y a des projets de trains concurrents effectivement de la SNCF mais peut-être de trains à hydrogène. Donc on peut imaginer aussi une station de service pour trains qui pourraient se situer aux alentours de la carrière à la Farge. Donc c'est fabuleux même s'il y a un coup dur à un moment donné on peut rebondir. Enfin il faut s'impliquer, il faut jouer la carte. Il faut se battre avec des projets qui ont du sens surtout. Ne pas se battre pour des projets qui n'ont pas de sens, ça ne rime à rien. Là il a un vrai sens. Il s'inscrit dans l'avenir, il s'inscrit dans une association entre public et privé où le public va servir d'effet levier au privé. Il faut quand même être conscient que c'est mis à part l'investissement qui est fait par Enoué dans l'achat des panneaux photovoltaïques et leur installation. À côté, la zone d'emploi, c'est 45 millions d'investissements privés, c'est 14 millions de France 2024, c'est 8 millions des collectivités locales. Donc en fait 8 millions qui atterrissent pratiquement à 60 millions d'investissements. C'est ce qu'on appelle un effet de levier en fait. Absolument. Marc, pour conclure, le projet que vous accompagnez, que vous mettez en œuvre là à la Couronne, est-ce qu'on peut l'extrapoler à d'autres communes, d'autres élus qui nous écouteraient ? Bien sûr, je pense qu'il faut avoir des élus créatifs et volontaires. Il y a toujours des délaissés dans les communes. Il y a toujours la possibilité de valoriser des choses qui ne sont pas valorisées. C'est la bonne phrase de Guiron, il ne faut pas gâcher. Et je pense que si on est dans cette logique-là dans nos territoires, on arrive à faire émerger des projets, il faut y croire, il faut s'accrocher. Et puis après, il faut prendre les bonnes entreprises et on espère effectivement l'amener au bout et se retrouver d'ici l'année prochaine à l'inauguration du premier parc. Rendez-vous pris. Alors Marc Vatrin, merci beaucoup. Jean-François Doré, merci d'être venu ici pour nous présenter un peu votre dynamique. Et puis surtout, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada